Générique Bonsoir à toutes et à tous au sommaire de l'actualité de ce vendredi 17 mai. Après les premières réponses de Parcoursup, l'angoisse des listes d'attente commence pour les 900 000 candidats à l'enseignement supérieur. Des séances d'accompagnement sont proposées dans les lycées. Alors que la saison s'achève, le Racing Club de Strasbourg dévoile le projet de rénovation du stade de la Ménaud. Et puis le Pellepasse Festival est de retour pour trois jours de festivité sur la pelouse du Jardin des Deux Rives. Mais pour commencer, les premières réponses aux voeux des lycéens sont tombées mercredi sur Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. Déjà 1,5 million de réponses ont été envoyées sur les 7 millions de voeux formulés par les futurs étudiants. Pour les autres, l'attente peut être longue et un bug sur la plateforme n'a pas aidé à les rassurer. Ce matin, le dispositif d'admission a annoncé à tort à des lycéens qu'ils étaient admis dans des formations avant de faire marche arrière. Pour faire face à cette période de stress, certains lycées proposent des séances d'accompagnement aux élèves. Exemple au lycée Montaigne de Mulhouse, Martin Covell. Accepter ou refuser ? Estimer sa position sur une liste d'attente ? Un casse-tête pour beaucoup de lycéens. Dans cette classe de terminal scientifique, les élèves vivent des situations très différentes. J'avais candidaté pour STAPS du coup et j'ai regardé hier soir et puis finalement le vœu a été validé. Donc j'ai directement accepté la proposition et refusé à toutes les autres. Je suis 154e pour la fac de chimie à Strasbourg. C'est celle qui m'intéresserait le plus mais sinon je suis 300e dans la fac de chimie à Montpellier. J'ai déjà tout validé définitivement parce que j'ai eu ce que je voulais. J'ai choisi directement pour laisser la place aux autres et pas faire poireauter les gens pour rien. L'année dernière, les vœux laissés en attente par les élèves avaient verrouillé Parcoursup. Pour éviter ces blocages, les lycées mettent en place des séances d'accompagnement personnalisées. Cette année, ça paraît être plus facile, abordé de manière plus détendue. Pour autant, il y a quand même un stress. Là, ce matin, il y avait tout de suite des conversations entre les élèves pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient eu ou pas eu. Avec les premières déceptions pour certains. Mais ils sont rassurés parce qu'ils peuvent voir quel est leur classement de départ. Et surtout, par rapport à l'année dernière, ils savent quelle a été la position du dernier admis l'année dernière. Donc ils relativisent. Ils se rendent compte qu'il y a encore une marge pour eux pour finalement être pris quand même. En classe, après les cours, les professeurs se rendent disponibles pour leurs élèves, une manière d'attendre plus sereinement. Ce que je fais personnellement, je regarde combien il y a mis en sur la liste d'attente, sur le nombre total des personnes qui attendent. Et je leur dis, ça me l'air pas mal, soyez optimistes, je pense que d'ici la semaine prochaine, ça va être ok. Beaucoup les rassurer surtout. Mais admission ou pas, les lycéens se concentrent déjà sur la grande échéance de cette fin d'année, le baccalauréat. Et pour les lycéens qui n'auraient reçu aucun vœu positif, Parcoursup sera réouvert le 25 juin prochain pour procéder à de nouvelles candidatures. C'est une nouvelle étape de franchie dans le projet de rénovation du stade de la Ménaud. Les quatre collectivités se sont engagées à financer une partie des travaux qui s'élèvent à 100 millions d'euros. Au programme, une augmentation de la capacité d'accueil, une extension de la fanzone et la fermeture des coursives. De quoi s'adapter à la montée du Racing Club de Strasbourg en Ligue 1. La rénovation débutera d'ici 2020. Le stade de la Ménaud est un édifice ancien. Depuis 1906, les joueurs de football évoluent sur ce terrain. Aujourd'hui, sa rénovation est à l'ordre du jour. Alors que le club alsacien est de retour en Ligue 1, les 26 000 places ne suffisent plus à accueillir le public. L'autre cathédrale de Strasbourg va donc faire peau neuve et s'agrandir pour recevoir 33 000 places assises. On voudrait le stade de demain avec l'ambiance d'aujourd'hui. Donc un stade moderne, ouvert, plus lumineux, évidemment plus grand. On passerait de 26 000 à 32 000 places, dont 3 500 places VIP. On veut vraiment accueillir beaucoup mieux notre public. C'est un stade qui date de 1984, qui a vieilli. On est à 98 % pleins à tous les matchs. Et évidemment, si on veut remplir notre objectif qui est de pérenniser le club en Ligue 1 et l'installer dans les clubs stades de Ligue 1, notre budget doit augmenter. Comment augmenter le budget de 15 à 20 millions ? C'est par les recettes liées au stade. Et pour ça, il faut le rénover. Et on a travaillé vraiment main dans la main avec les collectivités depuis 7 ans, mais plus activement maintenant depuis 3 ans pour essayer d'avoir un projet commun. Et pour financer le projet, l'euro-métropole de Strasbourg, la région Grand Est, le département du Barin et la ville de Strasbourg investissent 60 millions d'euros. Le Racing Club de Strasbourg devrait amener les 40 millions restants. Les principaux changements consistent d'abord à des éléments confortatifs, puisque les coursives seront fermées. On ne sera plus à l'aise l'hiver en particulier, ou quand il pleut, ou quand il fait froid. Les places seront plus confortables et il y aura un certain nombre d'aménagements, je dirais, pour accueillir les spectateurs avec une fanzone relativement importante qui permettra d'arriver un peu plus tôt que ceux qui se pratiquent aujourd'hui. Il y aura par ailleurs également des espaces confortatifs où on peut prendre un pot, où on peut se retrouver entre groupes de spectateurs avant le match. Et puis, il y a un investissement qui sera fait par le club, c'est cette fois vers le centre d'entraînement. Là aussi, des efforts seront faits pour hisser le club au niveau où il doit être sur le plan technique. L'enceinte strasbourgeoise sera modifiée pour accueillir des compétitions internationales, recevoir 3600 sièges VIP et 160 personnes à mobilité réduite. Afin de recueillir leur avis, une consultation citoyenne est lancée à partir du 20 mai auprès des Alsaciens. Trois ateliers thématiques sont au programme, les mobilités, l'insertion urbaine et environnementale du projet. Ces débats permettront d'une part d'expliquer dans le détail les transformations à venir, mais aussi de s'enrichir de la vie de nos concitoyens. Je crois que cette équipe est aujourd'hui pleinement adoptée par l'ensemble des uns et des autres vivant ici. Ça s'est vu lorsque 25 000 personnes suivent le club à Lille. Il faut que le stade soit également géré dans une acceptation du quartier qui est extrêmement importante parce que s'il y a un rejet, évidemment cela crée des tensions et nous voulons éviter cela. Les travaux du nouveau stade de la Meno devraient être achevés d'ici fin 2023. La ville et l'euro-métropole ont déposé leur candidature pour accueillir les matchs de foot lors des JO en 2024. Cette rénovation devrait ainsi permettre d'assurer l'avenir du stade et du club. Côté sport toujours, c'est l'un des grands événements sportifs de la région. Les internationaux de tennis de Strasbourg commencent ce week-end. Pour la première fois, le tournoi accueillera trois joueuses du top 10 mondial. La joueuse biélorusse Arina Sabalenka a en effet bénéficié de la toute dernière invitation sur le tableau final. Vainqueur du tournoi de Shenzhen en début d'année, Sabalenka est l'une des étoiles montantes du tennis féminin. A seulement 21 ans, elle a déjà remporté 4 tournois et pointe à la 10e du classement mondial. Les françaises Caroline Garcia, Pauline Parmentier et Fiona Ferro seront également présentes. La participation d'Alizé Cornet qui a dû abandonner en cours de match jeudi à Rome est en revanche en suspens. Les matchs du tableau final démarrent ce dimanche sur les cours du Wacken. Le terme hackathon vous dit-il quelque chose ? Le hackathon, ce n'est pas une épreuve sportive, c'est en quelque sorte un brainstorming pour booster l'innovation au sein d'une entreprise. Les employés du Crédit Agricole Asas-Vauche se sont prêtés au jeu aujourd'hui à Mulhouse. Plus d'explications avec Marinzis. Réfléchir à dos de licorne, c'est une drôle de manière de travailler. Et pourtant, ces collaborateurs du Crédit Agricole sont bel et bien en train de trouver des solutions pour améliorer le quotidien des salariés de l'entreprise et la qualité des services proposés aux clients. Durant toute la journée, 70 collaborateurs ont échangé autour de différentes thématiques réparties dans 10 ateliers. A la fois, ça permet de passer un moment sympathique ensemble et puis apprendre à mieux se connaître. Et en même temps, ça nous permet aussi d'apprendre à travailler autrement. Passer vraiment une journée sur une problématique en essayant effectivement de dépasser les contraintes qu'on peut se fixer spontanément sur un sujet. Et essayer effectivement vraiment de prendre de la hauteur. Et ensuite, d'arriver à des solutions très concrètes et très pratico-pratiques qu'on peut mettre en œuvre rapidement. Le lieu pour organiser ce hackathon n'a pas été choisi au hasard. Il y a un mois et demi, le Crédit Agricole a créé un village by CA, ici dans les locaux du KM0 à Mulhouse. Le but, y accueillir des start-up de la région et les aider à se développer. Le village est composé effectivement de bureaux totalement modulables, d'espaces de co-working, de salles de réunion, d'une salle de créativité. Donc on permet aux start-up et aux entreprises qui sont avec nous de pouvoir se réunir. Mais on a aussi une place du village, effectivement en bas. Et dans cette place du village, on fait différents événements, des événements de networking, des événements où les entreprises et les start-up peuvent se rencontrer sur ce qu'on appelle des événements business connect. Donc on met les start-up en relation avec les entreprises, leur permettant dans ce cadre-là de pouvoir échanger et de pouvoir tout simplement faire croître leur business et leur chiffre d'affaires. Le Crédit Agricole compte 30 villages comme celui-ci sur toute la France. Le réseau en a même développé ailleurs dans le monde, comme à Londres, Moscou ou encore Tokyo. Le Pell Pass Festival revient pour sa troisième édition. Avec plus de 6000 festivals y l'année dernière, il s'inscrit comme le temps fort musical du printemps strasbourgeois. L'événement prône la découverte musicale avec une programmation éclectique. Cette année, elle s'organise autour du thème La Rencontre. Jusqu'au 18 mai, 40 artistes locaux, nationaux et internationaux défileront sous les toits des trois chapitaux du festival Martin Covel. Discuter dans un transat ou savourer une bière, le Pell Pass Festival, c'est avant tout une grande soirée en plein air. Hier soir, 1400 festivaliers profitent d'une ambiance familiale et conviviale. Tous se retrouvent autour des arts du cirque, de grands jeux en bois, évidemment des concerts donnés sous trois chapitaux. Ce soir, par exemple, il y a DJ Kentaro qui est japonais. Samedi, on a trois groupes qui viennent de Londres. On a des Belges, il y a vraiment tout. Il y a du français, enfin voilà. On a décidé de vraiment tout mélanger. Donc, tu as un concert de hip-hop qui est dans son chinel avec un concert de rock. L'idée, c'est de se faire plaisir, d'avoir quelque chose d'éclectique, d'avoir un peu pour tout le monde. L'idée, c'est ça, d'en avoir pour tous les goûts. L'envie du Pell Pass Festival, c'est de favoriser la rencontre entre les styles et entre les artistes. Il propose à des groupes locaux de monter sur scène ensemble, créant ainsi des concerts hybrides et inédits. Le versus, en fait, le principe, c'est que là, on a deux groupes. Donc, il y a Albinoïde et Nautilus. On avait envie de faire jouer plein de potes qui étaient dans les groupes locaux, mais on n'avait pas assez de place. Du coup, on s'est dit, en fait, on va tout simplement les faire jouer ensemble. Cette année, on a proposé notamment des résidences en amont à tous les projets. Il y a aussi un peu de l'accompagnement en communication derrière. On fait des captations live, tout ça. Enfin, on a vraiment envie de développer ce projet parce qu'on sent aussi que les artistes locaux ont de plus en plus envie de faire ça. En fait, c'est un projet qui plaît aux artistes locaux. Donc, voilà, on est ravis que ça prenne cette ampleur-là. Le Pell Pass Festival continuera à faire résonner musique électronique, cuivre ou percussion ce soir et demain au Jardin des Deux Rives. Tout de suite, l'image du jour d'Oliviane. La Lorraine est formidable. Oh, ce n'est pas moi qui le dit, ça je vous rassure tout de suite. C'est juste le titre d'une manifestation d'autosatisfaction de nos voisins. Cette fête avait disparu ces deux dernières années pour cause de création du Grand Est. Mais la formidable Lorraine est de retour. Et ce samedi, dans le parc du château de Lunéville, vous pourrez déguster un pâté Lorrain de 54 mètres de long. Et dimanche, ce sera évidemment Quiche-Lorraine de 54 mètres de long. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le département 54. Et la question de l'atelier de réflexion, je vous le donne en mille, ce sera, y a-t-il une Lorraine quelque part ? Ils ne sont pas formidables ces Lorrains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !